Bonjour, je vais vous présenter mon nouveau roman. Il s'appelle Mon père, ma mère, mes tremblements de terre et il raconte un voyage. Un voyage intime, celui d'une famille bouleversée qui va devoir vivre du jour au lendemain avec la transition, avec le changement de genre du père de famille. Alors ce livre il est écrit comme un suspens, il est pensé comme un myclo théâtral puisqu'il se passe en quelques heures seulement, une après-midi ensoleillé dans une salle d'attente d'une clinique où le père est en pleine opération de réassignation sexuelle. Et dans cette salle d'attente, il y a Charlie, 15 ans, qui avec sa mère attend son père. Et pour mieux l'attendre, il se rappelle de toute cette histoire de tremblements de terre, ce jour où il y a deux ans, son père a enfin révélé sa transidentité. Après Joli Joli Mons, qui est un roman très collectif, très sociétal, j'avais envie d'explorer toujours cette question si cruciale de l'identité du genre, mais cette fois de le faire au travers le prisme de l'intime, de la famille, dans ce qu'elle a de plus quotidien mais aussi de plus secret. Alors oui c'est une famille hors du commun parce qu'elle fait face à un chamboulement insondable, un tremblement de terre, la construction en tant que femme du père de famille, mais elle reste une famille très anodine, très universelle, une famille ordinaire qui s'unit, qui parfois se désunit, qui ne se comprend pas toujours, mais qui ensemble va devoir vivre autrement, va devoir accepter leur part d'extraordinaire. Pour moi c'était important de mettre au centre de l'histoire le fils de famille, Charlie, qui a 15 ans lui aussi est en pleine construction identitaire, lui aussi cherche à se définir, à guetter ses propres repères, ses propres principes. Il était important pour moi de donner la voix à l'entourage, aux proches, à ceux qui eux aussi doivent chercher en eux une forme de courage, une forme de liberté, une forme de sagesse pour comprendre qui ils aiment et par là aussi qui ils sont. Je ne voulais pas d'un livre qui exotise, qui dramatise, qui fétichise la communauté trans. Je ne voulais pas d'un personnage trans au centre de l'histoire qu'on aurait imaginé tourmenté, tiraillé, parce que dans mon livre c'est le personnage le plus heureux, le plus serein, le plus aimant de cette famille. Parce que c'est avant tout un roman d'amour, un roman de famille. Mon père, ma mère est tremblementaire. C'est un livre qui parle du courage d'être pleinement soi ensemble.